Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Cathy marchait dans la forêt, appréciant les bruits de la nature. Le sentier sous les pieds de sa fille faisait une boucle écarlate à travers les feuilles vert émeraude qui couraient sur des lapins de soleil d'un or éclatant. Ah, pense à Cathy, j'aurais toujours voulu vivre dans une telle nature. Le passé, plein d'agitation, la ville. Le travail de bureau nerveux, la nécessité de servir le café au patron stupide. Le bourdonnement perpétuel de l'autoroute à l'extérieur de la fenêtre ressemblait maintenant à un cauchemar de jeunes filles. Comment se fait-il que Cathy se trouve maintenant dans la forêt et qu'elle marche le long d'un sentier sinueux, s'enfonçant de plus en plus dans le sombre forêt ? Il y a quelques mois encore, elle était une employée de bureau ordinaire. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, la jeune fille avait accepté un emploi de secrétaire. Ce qui ne veut pas dire que Cathy ait eu de la chance dans son travail. Les relations avec les collègues gauchers, qui aiment se laver les os autour d'une tasse de café au calme, timide comme une biche. La fille rêveuse n'a pas fonctionné. Les relations étaient encore pires avec l'ancien patron, qui pouvait engueuler Cathy, si elle faisait une erreur sur une facture, ou si elle ne mettait pas assez de morceaux de sucre dans la tasse du patron. Travailler dans un bureau n'était pas du tout ce que voulait la jeune fille. Depuis toute petite, Cathy rêvait de voir la nature picorer les becs des pivers sur les troncs. Pour Cathy, grandir, c'était la meilleure des musiques. Et en ville, l'endroit préféré de la jeune fille était le zoo. Un îlot de vie sauvage au milieu de la jungle de la métropole. On y voyait des éléphants et des tigres, des lions et des loups, de drôles de phoques. Cathy aurait aimé étudier la zoologie, mais sur l'insistance de ses parents autoritaires, elle a dû s'inscrire dans une université sociale, avec une spécialisation en gestion. Les années de bachotage ont été un véritable enfer pour la jeune fille. Cathy pensait qu'une fois diplômée de l'institut, je serais livrée à moi-même, mais non. À peine s'était-elle reposée que ses parents sont revenus à la charge. « Ne prends pas trop tes aises. Il est temps que tu trouves un travail décent. Je n'ai pas réussi à trouver un emploi décent. » Le manager de Cathy n'a pas été embauché. Ses parents ont fini par accepter que Cathy soit secrétaire et reçoive un bon salaire. Personne n'aurait pensé, en regardant cette jeune fille tranquille, intimidée mais croyante, qu'elle était une optimiste désespérée dans la vie. En cachette de ses parents, elle a épargné un peu d'argent de chaque paie sur un compte bancaire. « Un jour, cet argent me permettra de réaliser mes rêves, n'est-ce pas ? » se dit la jeune fille. Quel genre de rêve ? Cathy elle-même ne pouvait pas le dire. Mais elle savait une chose. Un jour, les jours sans nom seraient remplacés par des jours ensoleillés. La vie serait lumineuse et joyeuse. Il suffit d'être patient, un tout petit peu patient. Cathy travailla donc comme secrétaire. Le soir, après le travail, elle buvait du thé dans sa chambre et lisait des livres sur les animaux. Son amour de la nature ne l'a jamais quitté, mais tout à coup, sa vie a basculé. Les parents de Cathy ont été tués dans un terrible accident de la route. Cathy a pleuré pendant longtemps. « Je n'ai pas voulu que cela arrive. Dieu le sait. Je ne l'ai pas voulu. » Même si ses parents étaient, pour ainsi dire, des tyrans et ne la laissaient pas prendre ses propres décisions dans la vie. Mais ils étaient tout de même sa seule famille. Cathy ne savait pas quoi faire maintenant. Elle était habituée à ce que sa mère ou son père pensent pour elle. Mais elle devait continuer à vivre. Et Cathy s'est soudain rendue compte qu'elle avait les ailes déliées. Elle disposait d'un appartement dans un quartier chic de la métropole et avait suffisamment d'argent sur son compte pour faire un gros achat. Cathy a compris qu'il était temps de changer radicalement de vie. La jeune fille a acheté une maison dans un village isolé, à quelques kilomètres d'une vaste forêt dense. Elle loue son appartement en ville. L'argent du loyer était plus que suffisant pour mener une vie modeste dans la petite maison. Désormais livrée à elle-même, la jeune fille s'épanouit comme une rose de mai. Après la pluie printanière de la première semaine, Cathy n'a pas quitté la maison du tout, se préparant. Elle m'aime de délicieux petits déjeuners et déjeuner. Elle a lu des livres comme « Année d'errance en Asie », « Le monde sauvage de l'Amérique latine ». Elle a dessiné des animaux dans un carnet, avec des crayons de couleurs. Cathy s'est alors mise à observer la nature. Chaque jour, elle se promenait dans la forêt, capturant les oiseaux et les animaux, avec l'objectif de son iphone, et la forêt lui a peu à peu révélé ses secrets. Au début, les promenades de Cathy étaient courtes. Elle se réjouit d'apercevoir un pic rouge-bleu au bec puissant, et sa rencontre avec un écureuil à tête rouge est un vrai bonheur. Peu à peu, Cathy s'enhardit, s'attarde dans les bois, jusque tard dans la nuit, observe de plus près. Et la forêt l'a accueillie. Elle était heureuse de voir un lièvre brun. La famille Castor, sur la rivière Lina, les soignait. Bientôt, Cathy commença à se sentir dans la forêt, non pas comme une visite occasionnelle, mais comme un membre à part entière de la famille. La jeune fille connaît presque toutes les collines couvertes de fougères de la forêt. À chaque printemps, à chaque clairière, elle ramassait des champignons, s'enfonçait sans crainte et établissait le contact avec les animaux. Elle donnait à manger du foin et de l'herbe, des cerfs, des ongulés. De beaux animaux. Au début, ils apprennent à fuir Cathy, mais avec le temps, ils s'y habituent, et lorsqu'ils la voient, ils élèvent la voix pour lui faire savoir où ils se trouvent. Avec ses grands yeux, Olna a frotté avec confiance le museau de Cathy. Sa mère s'est également approchée. Les lièvres, les castors, les renards et hési reçurent tous leur part et des friandises de la part de la jeune fille. Cathy a été surprise de constater que les hérissons se jetaient joyeusement sur la nourriture pour chats. Je vais donc vivre jusqu'à un âge avancé avec mes amis les animaux. Cathy se réjouit. N'est-ce pas le bonheur ? Elle était particulièrement fière d'avoir réussi à se lier d'amitié avec les loups. Dans le bosquet vivait une meute de loups. Cathy avait rencontré les prédateurs après avoir visité la forêt tous les jours pendant de nombreux mois. Cathy et les loups n'étaient pas du tout effrayés l'un par l'autre. Les loups n'ont même pas crié après la jeune fille, mais il a fallu beaucoup de temps et de tact de la part de Cathy. Les loups ont fini par s'habituer à elle. Mais une fois qu'ils se sont habitués à leur nouvelle connaissance, ils ont laissé Cathy s'approcher de leur tanière et l'ont même autorisé à jouer avec les loups tôt. Cathy achetait de la viande fraîche au magasin et l'apportait à ses amis aux dents grises. « Je suis la reine de la forêt. » Parfois avec un sourire, pensait Cathy aujourd'hui, un panier à la main. La jeune fille se dirigeait vers une clairière éloignée où elle espérait trouver et nourrir des cerfs chantant des oiseaux, le soleil chaud de l'été s'accordant à travers les couronnes des arbres. La jeune fille était de bonne humeur. Soudain, un son prolongé, rappelant sans aucun doute un gémissement grave, se fit entendre quelque part sur la droite. Cathy se figea, méfiante. S'agissait-il d'un gémissement ? Le son se répéta plus distinctement. C'était Blanche-Neige. Cathy, la vraie maîtresse de la forêt. Indubitablement, elle reconnut la voix de la louve blanche. L'une des jeunes loupes de la meute. Il lui semblait avoir vu Blanche-Neige pour la dernière fois. Celle-ci était enceinte, sans même y penser. La jeune fille quitta le sentier et s'élança à travers les buissons dans le fourré. Cathy aperçut bientôt une louve, Blanche-Neige, qui tirait sa langue rose, la bouche ouverte, et qui était couchée sur un monticule, les pattes tendues dans différentes directions. « Ma pauvre petite ! » chuchota Cathy. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » La louve leva difficilement la tête, comme pour poser ses yeux immenses sur la reine de la forêt. Le ventre de Blanche-Neige était incroyablement gonflé. Cathy s'est manifestement étirée. « C'est l'heure de l'accouchement ? Comment aider un loup qui souffre ? » Cathy s'assit à côté de Blanche-Neige. Elle posa la tête de la bête sur ses genoux et caressa affectueusement la louve. Bientôt, Blanche-Neige commença à avoir des contractions. Elle poussa des hurlements désespérés. Elle gémit. « Supporte-moi, supporte-moi bien ! » Cathy garda les mains sur la tête. Wolfie Une demi-heure plus tard, un petit louve-tôt était né. Blanche-Neige était complètement épuisée et ne pouvait même pas sortir du sang de son veau. Que dit Cathy à Blanche-Neige et à elle-même ? « Nous devons agir ! » La jeune fille prit délicatement le louve-tôt et le porta jusqu'à un ruisseau. Voisin Elle a également lavé Wolfie dans de l'eau propre. Lorsque Blanche-Neige revint, elle était au même endroit. La louve l'attendait. « Oh, ma chérie ! » La jeune fille a fait monter Wolshanka. Elle laissa à Blanche-Neige une bonne portion de viande fraîche. « Voilà, tu es là. Je viendrai te rendre visite. » Cathy t'a paroles à la louve. Chaque jour, la jeune fille apportait de la viande et des œufs à la bergerie de Blanche-Neige. La louve léchait les mains de Cathy et prenait volontiers sa nourriture. Cathy se nourrissait de ses mains. Blanche-Neige joua un peu avec le petit loup, puis alla voir les autres habitants de la forêt. Le lièvre, le castor, le cerf. Le louve-tôt devenait plus fort sous les yeux de Cathy. Bientôt, elle put se réjouir. Le louve-tôt, qu'elle appela Hache, ouvrit les yeux et se tint fermement sur ses drôles de pattes, encore courtes, et ses dents fire irruption. Cathy transportait maintenant une part à cru de viande dans la forêt. Les trois quarts d'un mois allaient à Blanche-Neige et un quart à Hache. Cathy a photographié Blanche-Neige et Jasin, a suivi de près le développement de Wolfie et était vraiment heureux. « J'aide, j'aide le monde animal. Les loups n'ont pas peur de moi. N'est-ce pas, ce dont j'ai toujours rêvé ? » Un jour, en arrivant à Bugre, Cathy ne trouve pas Blanche-Neige et Jasin à leur place habituelle. Sur la terre, la jeune fille a vu des empreintes de pattes de loups toutes fraîches. Cathy lui sourit, c'était clair. « Jasin avait tellement grandi qu'il était parti avec sa mère dans la tanière principale des loups. Blanche-Neige allait maintenant apprendre à son chiot à chasser. Cathy était particulièrement heureuse ce soir-là. De retour chez elle, elle mangea des gâteaux au fromage qu'elle arrosa d'un verre de thé au lait et alla se coucher en pensant à ces loups. Elle rêvait de la forêt vierge, des clairières où broutaient les cerfs, des endroits où rôdaient les loups et les ours, des rivières où nageaient les castors. Si Cathy savait, si elle savait que demain commencerait pour elle une longue, très longue épreuve, qu'il lui faudrait une grande volonté pour sortir avec honneur d'un nouvel enchevêtrement de problèmes inattendus. Les coques du village se mirent à chanter. Lucky Cathy se réveille. Elle mit la bouilloire à bouillir et... Commença à préparer le petit déjeuner. Le petit déjeuner était presque prêt lorsqu'on frappa à la porte. C'est étrange, s'étonne la jeune fille. Au cours des six mois qu'elle avait passé au village, elle n'avait jamais reçu d'invité. Cathy mit de côté sa tasse de café et s'empressa d'ouvrir la porte. Sur le seuil se tenait un homme d'une quarantaine d'années à l'air sévère et peu amical, avec ses sourcils cauchemardesques et ses yeux piquant profondément enfoncés, on aurait dit un néandertalien l'échappé du musée paléontologique ou anthropologique de la reconstruction. « Bonjour, dit Cathy, je suis ici pour affaire. » Sans répondre au message d'accueil, le néandertalien dit. « Entrez, s'il vous plaît. » Cathy remarqua un 4x4 de luxe garé sous le Porsche d'entrée. Apparemment, ce cheval de fer était la voiture de l'invité peu souriant. Un néandertalien. Il franchit le seuil. « Quel est votre nom ? » Cathy l'a rattrapé. En serrant les dents, Fyodor fit tomber l'homme et le sol craqua sous ses lourdes bottes. Le petit déjeuner est suggéré par Cathy. « Non, dur. » En entrant, Jacques fit le tour de la maison, jetant des coups d'œil autour de lui à la recherche d'un aperçu de l'amorosité de son maître. Cathy se sentit mal à l'aise. « Que voulait cet homme désagréable ? » Les œufs et le café refroidissent sur la table. « Vous êtes donc venu me voir pour affaire ? » demanda Cathy. D'une voix un peu tremblante. « Oui, je vous entends. Elle fait de son mieux pour paraître calme. Depuis combien de temps emménagez-vous dans cette maison ? » « D'une voix rauque ? » demanda James. « Six moins. Pourquoi ? » « Pourquoi pôte-il des questions ? » « L'esprit de Cathy était-il en train de tourner ? » « Je suis la propriétaire ici. On n'a rien trouvé d'intéressant dans le grenier de la cave. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » James s'est arrêtée, écartant les jambes, les bras le long du corps. « Je ne suis pas dupe. » Cathy commençait à perdre patience. « Écoute ce que tu veux dire. Pourquoi devrais-je te mentir ? » « Qui êtes-vous d'ailleurs ? Que voulez-vous ? » « De James s'esclafe. » « Ne soyez pas turbulente. » Madame se gratta l'arrière de la tête et jeta. « Vendre ? » « Quoi ? » « Je n'ai pas compris Cathy. » « Vendre la maison. » Les yeux de Cathy s'écarquillent. « Tu veux m'acheter la maison ? » « Oui. » Cathy recula de deux pas. « Vous voyez, j'ai emménagé ici, il y a seulement six mois. » « Je me sens très bien ici, et ma maison n'est pas à vendre. » Jacques regarda attentivement Cathy sous son nez. « Peut-être pourriez-vous encore changer d'avis ? » « Je propose un prix convenable. » Cathy a bafouillé ses mains. « Non, non, ne faites. » « Pas ça. Je vous ai dit que la maison n'était pas à vendre. » Elle pensait maintenant à ses compagnons Wolves d'Hirbir. Elle ne pouvait pas les quitter et retourner en ville. Le Néandertalien fouilla dans les poches de son énorme pantalon kaki, en sortit une carte de visite, et l'attendit à Cathy. Cathy l'apprit. Lire. « Société James Thomas 1T, PDG. Vous êtes un chasseur. » Elle demanda, en cachant à peine son aversion. James redressa les épaules. « Oui, je suis chasseur, et j'en suis fier. » « La chasse est un jeu d'homme. C'est amusant. » « Oui, » dit Cathy. Elle pensa à ses chers lièvres, castors, loups, piques chevreuils, qui pourraient eux aussi être pris dans le collimateur d'un tel amusement. Jacques s'enfonça dans son fauteuil et butte une gorgée du café qu'il venait d'abandonner. « Vous devriez voir combien de trophées j'ai à la maison. » « Je suis allée en Afrique pour chasser les lions, en Inde pour chasser les tigres. » « Si, ce sont des animaux rares et protégés par la loi. » « S'exclame Cathy, indignée. » Jacques regarde la jeune fille avec insistance. « Vous savez, plus c'est agréable de les abattre. » Cathy se mordit la lèvre et cracha. Un silence pesant s'installe pendant une demi-minute. Finalement, la fille dit « Je ne vous vendrai pas la maison. » « Va-t'en. » James sourit de travers et se leva. « D'accord. Mais si tu penses à quelque chose, appelle-moi. » « Mon numéro de téléphone est sur ma carte de visite. » Cathy est restée silencieuse et je me suis dit « Si je deviens folle » « Et que je veux vendre mon âme au diable. » « Je l'appellerai. » Jacques se dirigea vers la porte d'un pas lourd. Sur le seuil, il se retourna et dit sèchement « Cette maison sera la mienne après tout. » « La voulez-vous ou non ? » Et l'homme sortit. En regardant par la fenêtre, Cathy le vit monter dans son 4x4 et s'éloigner. Cathy s'est refermée, la porte a été verrouillée. Elle s'effondra sur le canapé et pleura. À cause de ce néandertalien de James, la jeune fille se sentait vulnérable et faible. Elle avait l'impression qu'il allait la briser comme un bâtard sec. S'il le voulait, il la réduirait en poudre. Une fille seule, vivante, sans personne pour la protéger. « Pourquoi ? Pourquoi voudrait-il ma maison ? » pensa Cathy. C'était clair, comme de l'eau de roche. 2. Le PDG de la Société des chasseurs a besoin d'une maison à la campagne. 1. Base à partir de laquelle un néandertalien ferait des incursions dans les bois pour tuer des animaux sans défense. La maison serait ornée de trophées de cerfs et de peaux de loups recouvertes de bois. Avec d'autres chasseurs, James faisait retirer dans la cour d'autres perdries et lièvres abattues et se vantait de ses exploits. L'horreur, l'horreur ! Cathy n'en revenait pas de cette conversation. Mais que demandait James ? Rien d'intéressant n'avait été trouvé dans le grenier de la cave. Qu'est-ce que le sinistre néandertalien avait en tête ? Qu'est-ce que Cathy pourrait bien trouver de si intéressant dans une maison de campagne ordinaire ? Ou bien y a-t-il un secret dans la maison et c'est le désir de mettre la main sur quelque chose d'intéressant qui a attiré James le chasseur et pas seulement la perspective de tirer sur des animaux malheureux dans les bois voisins. Quels sont les secrets de cette maison ? Pour la première fois, Cathy ne se sent pas en sécurité dans sa maison bien-aimée. Et ces mots sinistres de Jacques, après tout, cette maison sera la mienne. Et si ce maudit néandertalien revenait et chassait Cathy de la maison par tous les moyens ? Peut-être en engageant un avocat spécialisé dans l'immobilier ou même en utilisant la force brute. Dans ce cas, il défendrait Cathy. La jeune fille tente enfin de se calmer. Je ne suis pas faible. Je vais me battre. Je ne les laisserai pas me mettre à la porte de ma maison pour me séparer de mes gentils animaux. Avec ce qui se cache dans ma maison, Mouly, quelque chose d'intéressant. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Aucun andertal James ne peut m'intimider. Plus que tout, Cathy voulait être dans les bois, avec ses animaux et ses oiseaux préférés. Elle commença à faire ses valises. Elle se prépara une nouvelle tasse de café. Elle le bute, enfila sa veste et ses bottes et prit son sac à dos de randonnée. Cathy quitta la maison, ferma la porte à clé derrière elle et se dirigea vers la forêt. Bientôt, la forêt, telle une bonne amie, abrita Cathy. Les arbres, géants aux bras multiples, semblaient sourire à Cathy. Les oiseaux étaient mélodieux et saluaient sûrement la jeune fille. Aussitôt, Cathy se sentit plus chaleureuse. Elle se sentait en harmonie avec la nature. Cathy était bien décidée à se promener dans la forêt ce soir, jusqu'à tard dans la nuit, et j'espère que cette effrayante James ne reviendra plus jamais dans ma vie. Cathy dit au cerf de nourrir un bébé cerf, puis se tourna vers la rivière, pour voir les castors. Mais surtout, la jeune fille était heureuse de rencontrer Blanche-Neige et Hache. Ils jouèrent tous les trois, jusqu'à la tombée de la nuit. Blanche-Neige, très endurcie par l'accouchement, batifolait comme un bon chien de berger avec ses mains. Hache n'était pas loin derrière. Il courait partout en japan, en mordiant, en pointant son museau au pied de Cathy. « Comme tu es belle », s'enthousiasme Cathy. C'était une idylle. Mais tout fut brisé en un instant par un coup de feu. La balle s'est écrasée sur un tronc de bouleau, éparpillant l'écorce et les échardes dans différentes directions. Au début, Cathy n'arrivait pas à croire ce qui se passait, comment dans sa forêt protégée, où tout était paisible et tranquille depuis une demi-année, on avait tiré. Qui avait profané la forêt ? Tout cela ressemble à un cauchemar. Blanche-Neige se répandit, plaquant ses oreilles triangulaires sur sa tête, hache, effrayée, très saillit. Plusieurs autres coups de feu retentirent. Une balle passa à côté de sa tempe. La jeune fille se sentait réelle. Effrayée. Mais plus que pour elle-même, elle avait peur pour les loups. Courée, courée. Elle agita les mains vers Blanche-Neige et le freine. Blanche-Neige sembla comprendre et se réfugia dans les buissons. Le louveteau suivit sa mère. Cathy resta seule dans la clairière. Quel rendez-vous ? De l'autre côté de la clairière, émergeant de derrière les arbres, un James de Nandertal apparut, armé d'un fusil de chasse. Toi, Pâle, et Cathy tressaillit. Quel rendez-vous ? répéta Jacques. J'ai chassé le loup, tu sais. As-tu vu où est passé le louveteau ? Elle s'est jetée à travers ses dents, d'ailleurs, Cathy. Vous avez failli me tirer dessus. Oh, excusez-moi, s'il vous plaît, s'inclina Jacques d'un air moqueur. En fait, je ne visais que les loups. Je voulais un trophée de la tête et de la queue, voyez-vous, car la chasse aux loups est interdite dans ces bois. Fit remarquer Cathy avec colère. Ah, je suis désolée, dit Jacques en riant. J'espère que vous ne courrez pas me dénoncer aux autorités. Cependant, ajouta-t-il, avec la lueur. Maléfique dans vos yeux, les autorités ne vous croiront probablement pas. Je ne suis pas un pauvre homme. J'ai, comme on dit, tout en main. Je le vois à votre comportement. Se dit Cathy. Pendant une minute, Jacques et Cathy restèrent silencieux l'un devant l'autre. On n'entendait même pas les oiseaux, manifestement pour les effrayer. Mon 4x4 dans la clairière voisine a finalement rompu le silence. Le néandertalien peut-il vous raccompagner ? Je vais marcher moi-même. Dit Cathy avec colère. J'espère que vous ne me tirez pas dans le dos. Je suis un gentleman, dit James en souriant. Cathy s'éloigna. L'homme lui cria après. Je vais prendre votre maison, ou du moins ce qu'elle contient. Cathy quitta la clairière et s'engagea bientôt sur le chemin. Les larmes coulent sur les joues de la jeune fille. Aujourd'hui, son univers douillet a volé en éclats. De plus, un néandertalien s'était présenté ce matin, exigeant de vendre sa maison. Ce néandertalien s'est avéré être un chasseur armé d'un fusil de braconniers. Avec les loups qui suivaient, la forêt, qui a toujours inspiré Cathy, et dont elle s'est liée d'amitié avec les habitants, n'était pas sûre. Que peut faire une jeune fille fragile, amoureuse de la nature depuis l'enfance, face à des hommes effrontés aux relations tombées comme la neige sur leur tête, qui exigent un toit et chassent dans la forêt protégée ? « Quelle obsession, après tout ! C'est absurde ! N'importe quoi ! » proclame Cathy. En chuchotant, la jeune fille, qui marchait sur le chemin de Cathy, entendit quelqu'un respirer derrière elle. En se retournant, elle vit blanche neige. Elle courait après Cathy, suivie maladroitement par H. « Oh, vous êtes mes chéris Cathy ! » dit-elle en serrant la louve dans ses bras et en pleurant dans ses mouchoirs. Cathy demanda à Wolfie « Veux-tu m'accompagner jusqu'au canon ? » La louve regarda la jeune fille comme pour dire oui. Cathy sourit à travers ses larmes. Elle se mit en route. La louve et le louveteau la suivirent. Ils arrivèrent bientôt à la lisière de la forêt, couraient vers les bois. Cathy fit un signe de la main. Mais blanche neige ne pensa pas à partir et à emporter le freine. Les loups suivirent Cathy dans le village. Les villageois dans la rue regardaient les loups et les pointaient du doigt. Cathy sourit bon gré mal gré. « Je suis vraiment la reine de la forêt. J'arrive avec mon entourage. » Cathy atteignit le porche de sa maison. Elle regarda blanche neige et freine. « Maintenant, il est temps pour vous de courir dans les bois. Demain, je vous verrai partir et je me suis dit avec douleur. Courir dans les bois, où est un grand homme armé ? » Hélas, les loups n'y sont plus en sécurité. Mais blanche neige regarda fidèlement Cathy dans les yeux et ne bougea pas. « Voulez-vous que j'asens et vous soyez mes invités aujourd'hui ? » devina Cathy. La louve émit un son discret qui pouvait signifier « oui ». « Très bien, allons-y, je n'ai jamais dormi sous un toit avec des loups. » À la maison, Cathy a bâti les invités à quatre pattes. Elle verse du lait chaud dans un grand bol de viande et se prépare du thé et des pommes de terre aux champignons. La jeune fille regardait le loup avec plaisir pendant qu'elle le mangeait à la cuillère et réfléchissait à ce que je devais faire. Ce vaurien de James est soudainement entré dans ma vie. Non seulement il veut que je quitte la maison, mais il tue aussi des animaux dans ma forêt. Je ne peux pas laisser les choses se passer ainsi. « Je dois agir, mais que puis-je faire ? » Le désespoir de la petite fille étouffe Cathy. Finalement, elle décida d'avoir une matinée plus sage. Pour tout problème, il faut d'abord s'envoyer en l'air. Peut-être que demain, autour d'une tasse de café matinale, Cathy trouverait un moyen évident de se sortir de cette situation en organisant une colonie de loups dans la pièce d'à côté. Cathy se dirigea vers la chambre à coucher et se blottit dans le lit. Elle étudia longtemps avant de s'endormir. Des loups hurlaient depuis la rue derrière le mur, des bruits incompréhensibles qui la rendaient méfiante. Alors que Cathy était sur le point de s'endormir, elle entendit le rugissement d'un moteur de voiture, ce qui la fit tressaillir. Pourtant, Cathy s'est endormie. Elle rêvait de choses désagréables, que la forêt était envahie par le feu, qu'un pauvre animal en réchappait, et d'un néandertalien riant aux éclats. Jacques tirait dans les bois à partir de son loup. On entendit un coup sec et terrifiant sur la porte d'entrée de la maison, ce n'était plus un rêve. Cathy se leva d'un bond et se précipita de la chambre à la porte d'entrée. « Qui est là ? Ouvre cette foutue poupée ? » Bien sûr, Cathy reconnut cette voix. « Rauque et grave. » « J'aime ce le néandertalien. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'il s'en aille. » « Ouvrez ou ils vont défoncer votre putain de porte. » « Écoutez, c'est le milieu de la nuit. » « Partez ou j'appelle la police. » « La police ne viendra pas dans ce coin de pays. » Après quelques coups, la porte se verrouillait et cède, et James s'entre en trombe. Cathy bloqua le passage du néandertalien, mais il jeta la fille de côté, comme un faible chaton. « Je ne te laisserai pas faire, » s'exclama Cathy en s'élançant à nouveau sur Jacques, « c'est anarchie. » « J'ai vu votre loi dans ma tombe. » Jacques saisit Cathy et commença à l'étouffer. « Tu crois que je veux ta maison à ce point ? » « C'est le trou d'un hobby. » « La boîte, il doit y avoir une. » « Boîte de pièces de monnaie cachée ici. » « Tu l'as peut-être trouvée. » « Alors donnez-la-moi et je partirai. » « Je ne connais aucune boîte. » « Pâle et haletante, » Cathy dit doucement. Jacques lança la jeune fille avec force. Sa tête heurta douloureusement le mur, et elle s'effondra sur le sol. Le néandertalien se tenait au-dessus de la fille comme un rocher, « Réponds-moi, où est la boîte ? » « Tu l'as trouvée ? » « Je l'ai vendue. » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Alors je vais te tuer et trouver la boîte moi-même. » « Toute la maison ? » « Non. » James sortit un long couteau de chasse de derrière sa ceinture et leva un éventail pâle au-dessus de sa tête. Il ferma les yeux, se préparant à mourir. Comme ça, mourir à ce moment précis, dans le dos de Jacques. Un grognement se fit entendre. En effet, un loup blanc apparut dans le dos du néandertalien. Cathy réalisa ce qui allait se passer. Blanche neige, non, arrête, mais la louve s'éloignait déjà. La louve bondit et enfonça ses dents dans l'épaule de James, qui n'eut que le temps de se retourner. Sous les pattes des braconniers, on entendit un grognement frénétique. Les loups vinrent au secours de la reine de la forêt. James fut projeté au sol en hurlant de peur, essayant de se libérer des puissantes mâchoires. Les loups braconniers n'ont pas eu beaucoup de succès. Cathy regardait, hébétée et les yeux écarquillés, ce qui se passait. Elle finit par comprendre ce qu'il fallait faire. Quelqu'un appela les hommes. Elle courut vers le porche, la police, le médecin. Le village s'est mis en branle et les gens sont sortis en courant des maisons. Cathy leur fit signe de l'aider. Bientôt, une bonne foule de villageois se rassembla sous le porche. « Nous avons besoin d'un médecin et d'un policier », expliqua Cathy. C'est alors que Blanche-Neige se faufila entre les jambes de Cathy et qu'un frein apparut derrière le loup. Les loups se frièrent habilement un chemin à travers la foule. Les loups s'élancèrent vers la forêt et disparurent bientôt. Une guine s'est introduite dans ma maison. Le coupable tente d'expliquer clairement aux villageois que Cathy vient de regarder les loups avec appréhension. Les villageois sont entrés dans la maison à la suite de Cathy. Sur le sol, elle se tortille dans une mare de sang. James, le braconnier, poussait des jurons furieux. « Quels hommes ! » s'exclame le grand-père Kevin, qui marche en tête de la foule. Jacques lui-même. « Comment va grand-père ? » se demande Cathy. « Tu le connais ? Comment peut-on ne pas connaître un chasseur ? » Grand-père Kevin sourit dans sa moustache. Il a visité nos bois, il a fait de la chasse à la tourterelle, il a décortiqué des espèces très recherchées. Et aussi, hélas, il a demandé à tout le monde, une boîte à monnaie. Il a fait peur à tous les enfants. Ce devraient être le docteur et le policier, remarqués et la raisonnable tente Wendy. Les villageois au grand cœur ont pensé la blessure de James et ont assis le Néandertalien sur une table. Une foule de villageois est alors montée sur le ring. Le Nandertal n'avait pas l'air si effrayant. « Et que faisaient ces toits dans la maison de quelqu'un d'autre ? » demanda le grand-père Kevin en souriant. « C'est ta sorcière qui a empoisonné les loups sur moi. » Cathy offre du thé à tout le monde, découpe des sandwiches au fromage et à la saucisse. « Oh, merci, petite fille. » Elle a remercié tente Wendy au nom de tout le monde. Sa tasse de thé est offerte à James, qui est tenue par les épaules de deux des garçons les plus forts du village. Mais le Néandertalien ne répondit pas et se contenta de cracher par terre. Les villageois ont bu et mangé et ont discuté de ce qui se passait. Cathy parla à la fois de l'apparition matinale de James et de la rencontre dans les bois. Quel culot d'eux ? Leur part ? De riches chasseurs, conclut le grand-père Kevin. « Il ne faut pas tirer sur les loups dans nos bois. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'attaque pas les gens, il n'attaque pas. » Une basse rouque s'approcha, attachée par James. « Oui, j'ai failli être tué par cette maudite blanche neige. Et tu n'aurais pas dû, ma chère, le coupa Adriana. » Hugues. Le Néandertalien crache à nouveau. « Tu ferais mieux de me dire quel genre de bois tu cherches partout ? » suggéra grand-père Kevin. « Ma boîte vaut plus que tout votre village pourri. » James lança rageusement le ballon et leur grand-père siffla. « Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est que cette boîte, avec la plume de phénix dedans, alors ? » Mais le chasseur. Il ne disait plus un mot. Il boudait en silence. Une ambulance et la police sont arrivés. Un médecin en robe de chambre blanche et à la moustache couleur de nuit a examiné James. Oui, la blessure était profonde, pas mortelle, mais il fallait transporter le patient à l'hôpital, raison de plus pour lui injecter des piqûres antirabiques. « Si c'est une morsure de loup, l'oncle ne se transformera pas en loup-garou. » demande l'un des enfants. Les adultes rient à l'unisson. « D'ailleurs, ce loup-garou s'est introduit dans la maison et a failli étrangler la propriétaire, » remarque grand-père Kevin. « Mais c'est un travail pour moi, » dit le policier. À l'hôpital, le suspect James sera placé sous bonne garde et passera directement de son lit d'hôpital au tribunal. James a été emmené dans une ambulance, escorté par la police, mais les villageois ne se sont pas dispersés jusqu'au matin, buvant du thé, grignotant, bavardant. « Les femmes ont sorti de chez elles du fromage, des œufs, du beurre, du poulet bouilli et d'autres friandises. » « La réunion s'éternise. » « Tous ont dit qu'il y avait eu récemment beaucoup de braconniers tuant des animaux dans la forêt et que les autorités n'avaient rien fait pour empêcher cela. » « Une réserve naturelle. » dit Kevin, le grand-père malin. « Et qu'en pense Cathy ? » « C'est une bonne idée, mais il faut de l'argent. » « Bloody Monet a parlé du type de bois que James recherchait. » « Ce n'était pas la première fois que le videur venait au village à la recherche de la boîte, dit le grand-père de Kevin. » « Aux dernières nouvelles, elle était cachée dans votre maison, Verroca. » « Il a un faible pour toi. » « Il veut la boîte. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, et qu'est-ce qu'elle cache ? Je n'arrive pas à comprendre. » « Bonjour, » a dit Antwendy. « Il est temps de rentrer à la maison. » « Laissons. » Cathy se reposait. Les villageois partirent bientôt. Cathy retourna se coucher, mais le sommeil ne vint pas. Elle pensait à ses amis. Les loups des lapins reines. Ah, les lièvres. Et les autres habitants de la forêt. L'ampleur des dégâts causés par James à la forêt n'est pas claire. Seules deux balles sifflées par un loup se trouvaient à proximité de Cathy. Et un néandertalien avec son fusil déchaîné aurait pu passer des heures dans les bois et tuer plus d'un animal. Avec difficulté, Cathy finit par s'endormir. Elle rêvait de chasseurs dans la forêt, tuant des oiseaux, des animaux. En sueur glacée, la respiration haletante. Cathy se réveille. Des pensées angoissantes l'envahissent, pensant que si Jacques, en tant que PDG d'une société de chasse, avait vraiment mis la main sur la crapule, il souboirait le juge et serait libre de se venger. Un tel homme tentera par tous les moyens de mettre la main sur la boîte convoitée et de se venger de sa défaite. Et Cathy est toute seule. Tout ce qu'elle peut faire, c'est appeler les villageois à l'aide. Mais que feraient les villageois si James amenait une demi-douzaine d'égorgeurs désespérés de sa communauté ? Après un petit déjeuner rapide, Cathy se précipite dans les bois. Elle n'eut pas besoin d'aller bien loin dans les bois pour évaluer les dégâts que brutal James avait causés à la zone naturelle. Elle aperçut de longues traces de véhicules tout terrain sur le sentier. Les traces menaient à une clairière d'où provenait le gémissement pitoyable d'un cerf. Il boitait, sa mère et le fan n'étaient pas là. « James, quel genre d'homme bat es-tu ? » se gronde à Cathy. Elle serra le cerf dans ses bras et pleura. « Mon bon, mon bon, je ne te quitterai pas. » À la rivière, Cathy trouva plusieurs castors abattus, en particulier le cadavre d'un pic qui avait déjà été picoré par les oiseaux podolniques. Voilà comment une seule visite de braconniers change la forêt. Cathy se refroidit à l'idée que James pourrait amener ses collègues chasseurs dans la forêt en guise de représailles et qu'il y aurait un véritable massacre dans les bois. Mais il fallait régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Olanka ouvrait la voie en se dandinant. Lentement, Cathy est retournée au village, avec l'aide des villageois. La jeune fille construisit un enclos pour l'orpheline blessée Olanka. Les enfants passèrent toute la journée dans l'enclos à admirer Olanka. Cathy demanda aux enfants de ne pas faire de bruit, car Olanka avait besoin de calme. Parfois, elle laissait les enfants nourrir le renne avec des carottes et de l'herbe fraîche. Cathy avait très peur que le renne reste boiteux. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas résoudre le problème toute seule. Il fallait trouver un vétérinaire. Cathy s'est inscrite sur un site de réseautage social pour les amoureux de la nature. Elle passe une annonce pour trouver un vétérinaire bénévole dans le village du Wisconsin. Le logement sera fourni. La tâche immédiate est de soigner un cerf dont Cathy craignait qu'on ne trouve personne. En effet, pendant une semaine et demie, elle a reçu des souhaits de bonne chance. Quelques personnes lui ont demandé d'envoyer une photo du cerf. Quelqu'un a transféré de l'argent pour le traitement, mais personne n'est venu aider l'animal. Cathy a alors écrit à Robert. Si l'on en croit la photo, Robert était un homme magnifique. Un blond aux yeux bleus avec des biceps puissants. Il doit déjà y avoir un beau gosse comme lui. Cette fille est un vrai top modèle, se dit Cathy. Oh, pourquoi est-ce que j'y pense ? Bonjour, je suis peintre animalier, numismate et vétérinaire de métier, écrit Robert à Cathy. Si vous n'avez pas encore choisi d'assistant, je viendrai dans votre village. Vous n'êtes pas obligé de me retrouver à la gare demain. Je me rendrai au village par mes propres moyens. J'ai choisi mon assistante, se dit Cathy en souriant. Personne n'avait vraiment envie d'aller à la campagne. Tout le monde préférait aimer les animaux sur Internet, sans avoir à quitter le confort de son bureau ou de son appartement en ville. Et ce type était d'accord. Il prend le train pour aller chez moi, s'interroge Cathy. Elle s'imaginait que des types aussi beaux, aussi gonflés, devaient rouler dans des voitures tout aussi chiques. Voyons voir ce que Robert a dans le ventre. Le doute de l'espoir s'est battu. Cathy rendit visite à dire. La jeune fille se mit au lit et se balança longtemps d'un côté à l'autre. Le matin, elle fut réveillée par un léger coup frappé à la porte. James était sorti de son sommeil, Cathy grimassa. Une pensée effrayante. Mais pas de Nandertal. Les coups auraient fait trembler le village. Cathy enfila sa robe de chambre, se coiffa et sortit sous le porche. Un beau garçon était accroupi près du corral et nourrissait Olanka de ses mains. Robert n'était pas dupe. Il était bel et bien arrivé. « Bonjour, » dit Cathy, « gênée pour une raison quelconque. » Robert se leva, tendit la main et s'approcha de la jeune fille. « J'ai déjà rencontré votre reine et j'ai même examiné sa jambe. Pensez-vous qu'on puisse l'aider ? » Avec l'excitation, demanda Cathy. Robert sourit. Puis il regarda sérieusement les yeux de la jeune fille. « Nous allons sûrement le faire courir et sauter. Je vous remercie. » dit Cathy à voix basse. Et soudain, elle réfléchit. « Où sont mes manières ? » « S'il vous plaît, Robert, entrez dans la maison. » « Devons-nous nous tutoyer ? » demande Robert. Il regarde à nouveau Cathy dans les yeux. « C'est bon. » Cathy est confuse. « Comment dites-vous ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Qu'est-ce que tu penses ? » Robert rit mélodieusement. Cathy serre le café et les oeufs sur la table. Autour d'un humble petit déjeuner, les jeunes gens continuèrent à discuter du problème. C'était une balle de braconniers. Il a demandé au jeune homme ce qu'il pensait des blessures d'Olenk. « Oui. » « Donc les bois ici, où il n'y a plus beaucoup d'animaux. » Robert fronce les sourcils. Cathy soupire. « Robert, tu sais ce que je vais te dire ? » Le garçon a donné confiance à la fille. Et elle lui raconta tout ce qui s'était passé quand Jacques était arrivé. Comment le Nandertal s'était introduit dans la maison, comment il avait exigé d'abord de vendre la maison et ensuite de rendre le cercueil. « J'ai tellement peur que ce Jacques revienne, qu'il me menace à nouveau et qu'il tue des animaux. J'ai peur qu'il revienne. Allons, ne pleure pas. » Robert passe doucement son bras autour des épaules de la jeune fille. « Cela ne t'arrivera pas encore, n'est-ce pas ? » Cathy lève les yeux vers lui, les larmes encore dans les yeux. « Je te le promets. » Cathy et Robert burent du café en parlant des affaires de la forêt. « Et maintenant, Robert dit qu'il faut passer aux choses sérieuses. Nous allons opérer la jambe d'Olanca. » Le cœur de Cathy se serre. « J'ai très peur, allons-nous la blesser ? » Robert posa une seconde fois ses mains sur les épaules de la jeune fille. « Je vous demande de me faire confiance. Je le ferai. » Le garçon prit sa valise d'instrument. Médico et accompagna Cathy jusqu'à l'enclos où le cerf mâchait de l'herbe et des chevreuils. Il faut endormir le cerf avec une injection de somnifère puissant. Robert a ensuite procédé à l'opération. Il a soigneusement ouvert les pattes du cerf et a retiré la balle à l'aide de pinces. Il a ensuite recousu le tendon et la peau et appliqué un bandage. Cathy regarde la scène, le cœur dégagé. « Ça y est, » dit Robert avec satisfaction. Dans une demi-heure, Olanca sera réveillée et dans une semaine, elle aura enfin retrouvé son état normal. « Merci, » murmura Cathy. Les jeunes gens retournèrent à la maison. Robert regarda attentivement Cathy. « Tu sais que je veux te protéger, alors il faut que je fasse toute la lumière sur cette histoire de Jacques. Je ne veux pas que cette crapule te menace. Redis-moi ce qu'il cherchait chez toi. Je ne sais pas, une sorte de boîte. Il voulait la chercher dans le grenier et la cave. Je donnerai cette foutue boîte pour que James n'entre pas dans la maison. Non, tu dois céder tout le temps. C'est la mauvaise stratégie. « Tu sais quoi ? Nous allons essayer de trouver cette boîte nous-mêmes et voir ce qu'il y a dedans. Tu te moques de moi ? Non, je suis très sérieux. Et quand on cherche la boîte en ce moment ? Vous avez un escabeau ? Une torche ? Oui. Je me suis armée d'une lanterne et j'ai grimpé dans l'obscurité du grenier. Oh, il n'y a pas d'erreur. Une Cathy inquiète a crié d'en bas. Cathy, inquiète, cria du rez-de-chaussée. Mais la camelote d'ici attendait aussi la voix de Robert d'en haut. Cela fait un quart d'heure. Comment ça va là-haut ? Demande à Cathy, inquiète. Bingo, s'exclame Robert. Où devrais-je dire Urca ? Je veux dire qu'il l'a trouvée. Avez-vous trouvé cette mystérieuse boîte ? Oui. Tenez l'escabeau. Serrant son butin contre sa poitrine. Robert est descendu du grenier. C'est une belle pièce. Cathy admira, en regardant la boîte au motif complexe. Mais je ne crois pas, dit Robert, qu'un personnage rustre et pragmatique comme Jacques ait cherché cette boîte pour son apparence. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Et Robert, appuyant sur un bouton, ouvrit la boîte. Quelle surprise ! La boîte était remplie de pièces de monnaie anciennes. C'était pas tant. Répète Robert, admiratif. Qu'est-ce que c'est ? Demande Cathy, toujours perplexe. Je croyais vous avoir dit que je n'étais pas. Seulement vétérinaire et peintre animalier, mais aussi numismate. Un coup d'œil me suffit pour déterminer l'ancienneté de ces pièces. Elles appartiennent au Monatem Aztec et il y en a plusieurs dizaines ici. Il suffit de vendre ces pièces à un collectionneur averti pour faire fortune. Qu'allons-nous faire ? Demande Cathy, perplexe, la tête qui tourne. Cette boîte trouvée chez vous, c'est votre boîte, vos pièces. Décidez-vous, dit Robert en souriant. Tu ne crois pas que j'ai envie de dépenser cet argent en jus d'orange et en pizza, n'est-ce pas ? Cathy rit. Bien sûr que non. Tu n'es pas si glouton que ça. Répondit Robert sur le ton de la plaisanterie. Cathy a réfléchi. Si c'est comme tu le dis, si j'obtiens une somme fabuleuse pour cette boîte de pièces, alors je voudrais créer un sanctuaire dans notre forêt pour protéger mes animaux. Alors j'aimerais créer un sanctuaire dans notre forêt pour protéger mes animaux des hommes cruels comme Jacques. C'est un objectif louable. Dit sérieusement Robert à Cathy pendant un moment. Robert se regarda l'un l'autre. Tu sais, Robert hésite un peu. J'ai 27 ans et je n'ai encore rien fait d'exceptionnel dans ma vie. J'ai fait beaucoup de peintures d'animaux. Oui, j'ai amassé une belle collection d'objets anciens, j'ai soigné des animaux. Mais tout cela ne me semble pas suffisant. J'aimerais m'impliquer dans un très grand projet. Vous me laisserez vous aider avec le sanctuaire. Vous avez peut-être besoin d'un directeur. Je ne suis pas un mauvais organisateur. Cathy regarde attentivement Robert. Robert, je veux vraiment que tu vives et travaille à mes côtés. Mais cela ne dépend pas que de moi. C'est aussi l'affaire de mes protégés dans la forêt. Alors demandons leur avis tout de suite. Allons-y. Cathy sourit également et quitta la maison des Olencas, confiée à l'oncle Kevin et à la tante Wendy. Robert et Cathy s'enfoncent dans les bois. C'était un plaisir de se promener à l'ombre des grands arbres aux verts rugueux et rougeâtres, des pains comiques, des bouleaux aux motifs noirs et blancs chantés par les oiseaux dans les sans-jardins. Aujourd'hui, tout était calme dans les bois, bien sûr. James est à l'hôpital et, de sa couchette, il s'est rendu directement au tribunal. Personne n'a dérangé les oiseaux et les animaux. Robert était accompagné d'un appareil photo professionnel. Le jeune homme a pris de superbes photos, capturant chaque fleur lumineuse, une pie dans un arbre, un lièvre, figé pour un instant, dans un arbre. Cathy et Robert sont allés à la rivière où vivaient les castors. Ils sont beaux, n'est-ce pas ? demande Cathy. Très beaux, confirme Robert. Et on a rarement l'occasion de voir ces merveilleux animaux de si près ? Et j'ai pour ami des castors, des lièvres et des cerfs. Je n'ai pas pu résister à l'envie de me vanter auprès de Cathy. Tu es la reine de la forêt. Robert sourit d'un air approbateur. Et j'aimerais être digne d'être la tienne. Cathy rit mélodieusement à ce doux compliment. Puis, soudain, elle embrassa Robert sur la joue. Eh bien, viens, maintenant nous allons te mettre à l'épreuve. Viens, ma reine Cathy quitta le sentier et commença à s'enfoncer dans la nature. Robert suivit la jeune fille. Le fourré devenait de plus en plus épais et les branches graquaient sous les coussins des petits amis de la jeune fille. Finalement, Cathy conduisit Robert en haut d'une colline. Il y eut un hurlement. Mais qu'est-ce que c'était ? Il y a des loups ici, dit Robert, un peu gêné. Des loups, avec un sourire solennel, confirma Cathy. Elle siffla, disparut. Et une louve blanche arriva en courant, suivie d'un louve tôt. Attention, s'exclame Robert. Cathy rit. La louve regarda Robert et l'avertit. Rugit, ne fais pas ça, Blanche-Neige, ne fais pas ça. Calma Cathy la louve. La jeune fille se mit à genoux et serra Blanche-Neige dans ses bras. Voici Blanche-Neige, voici Robert. Robert, voici Blanche-Neige. Tu es donc ami avec les loups ? L'étonnement de Robert était sans pareil. C'est vrai. Cathy sourit. Blanche-Neige est ma meilleure amie. En fait, c'est elle qui a mis James dans le lit d'hôpital. J'ai mis au monde le bébé de Blanche-Neige. C'est ainsi qu'est né ce magnifique louve-to-hache et la louve m'a rendu la pareille. Et c'est de nourrir Blanche-Neige. Robert prit un morceau de viande fraîche dans le panier et fit quelques pas décisifs vers le loup. Blanche-Neige grogna, ouf Blanche-Neige ne fait pas ça, c'est un ami, dit Cathy en passant sa paume entre les oreilles du loup. Elle est peut-être jalouse, plaisante Robert. Il fallut une heure à Blanche-Neige et à Hache pour s'habituer à la nouvelle amie de Cathy et Blanche-Neige laissa finalement Robert la nourrir. Ensuite, Robert a pris quelques photos. Blanche-Neige était couchée sur la bosse d'Hache piquant le flanque de sa mère avec son museau. Blanche-Neige se tient près de Cathy et se laisse gratter l'oreille. Hache saute joyeusement par-dessus l'arbre couché. L'admiration de Robert est sans limite. Cathy, tu es une vraie reine de la forêt. Toi et moi, nous allons créer la meilleure réserve naturelle du monde. Cathy sourit joyeusement. Toujours dans une clairière, les jeunes gens observent un petit troupeau de cerfs. Ils n'ont pas du tout peur de Cathy et Robert. Les beaux animaux bruns aux longues pattes broutaient, mâchonnaient de l'herbe. Il est temps de rentrer au village. Robert prit soudain la main de Cathy, la regarda dans les yeux et lui demanda, as-tu un petit ami ? La jeune fille était confuse. Si j'avais un petit ami, il serait probablement avec moi maintenant. Comment est-il possible qu'une fille aussi belle et gentille n'ait pas de petit ami ? demanda Robert avec une réelle surprise. Cathy se sentait triste. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les petits amis et j'ai grandi comme une fille réservée. Je n'ai même pas eu beaucoup de petites amies. Puis mes parents m'ont inscrite à l'université pour étudier la gestion. Je ne me suis pas non plus fait d'amis à l'université car je ne me sentais pas à ma place. Mes camarades n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Ce que les étudiants ordinaires veulent, c'est traîner, se défoncer à l'alcool après les cours, rêver à ce qu'ils gagneront lorsqu'ils trouveront un emploi après l'école. Moi, je rêvais d'animaux et de faune. Je ne sais pas, Robert, ça t'intéresse d'écouter tout ça ? Oui, ça m'intéresse. Robert a répondu chaleureusement. Après mes études, je devais aller travailler. Où pouvais-je aller ? J'ai trouvé un emploi de secrétaire auprès d'un patron stupide. Il me criait dessus quand je ne mettais pas assez de sucre dans ma tasse de café. J'ai quitté le bureau et j'ai acheté une vieille maison à la campagne. Bien sûr, je ne savais pas qu'il y avait une bois contenant des pièces de monnaie de grande valeur. Dans la maison, il suffisait que je vive désormais près de la forêt et que je m'y rende régulièrement. Et tu es devenue la vraie reine de la forêt, sourit Robert. Les animaux t'adorent. Est-ce que ça se passe comme ça ? En tout cas, je ne regrette rien. Et à juste titre, Robert se penche soudain vers Cathy, passe son bras autour de sa taille et l'embrasse à pleine bouche. Robert, que fais-tu ? Tu t'es éloigné, Cathy ? Je suis désolée, je ne voulais pas t'insulter. Tu ne m'aimes pas du tout. Moi aussi, je suis désolée. Je t'apprécie vraiment. Mais tu as probablement déjà une petite amie. Tu as une si mauvaise opinion de moi. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai une copine ? Cathy s'est embrouillée. Je ne sais pas. C'est juste que tu es tellement cool, génial. Robert eut un sourire amer. D'habitude, on ne me considère pas comme une personne complètement bizarre et cool. Pour la même raison que tu as toujours été un mouton noir. J'aimais la nature et les animaux, pas l'alcool et la fête. Mon autre passion était de collectionner les pièces de monnaie ancienne. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la liste des incorrigibles bizarres. Mais vous n'avez pas abandonné ? Oui, je n'ai pas abandonné. Je suis devenue peintre animalier et j'ai fait des études de vétérinaire, même si mes parents pensaient que je deviendrais avocat. Robert, murmura Cathy et avec une confiance de chaton, se pressa contre le garçon. Comme j'envis ta volonté. Je n'ai donc pas de petite amie. Aucune ne me convenait. Certaines étaient trop superficielles pour moi, d'autres pensaient que je n'étais pas à la hauteur et d'autres encore étaient un mélange des deux. Et maintenant, je peux t'embrasser ? Cathy ne répondit pas. Elle mit ses propres mains autour du cou de Robert et l'embrassa. Robert et Cathy revenaient des bois, se tenant par la main. Heureux, discutant à la fois de leur mariage imminent et de l'organisation de la réserve. Mais de quoi s'agit-il, demande à Robert. J'ai réussi le test de tes amis. Réussi et réussi, chérie. Même Blanche-Neige t'a accepté. Je suis heureuse. Cathy, je suis très content de toi. De retour dans la forêt, Cathy et Robert ont pris des nouvelles de Stas. Il se sentait bien. Tu verras. Dans quelques jours, ton fauve courra et sautera. Dommage qu'il soit différent de sa maman. Cathy soupire. Apparemment, c'était ce maudit Jacques qui avait abattu le cerf. Le visage de Robert s'assombrit. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers si Jacques est libéré, si les autorités ne s'attaquent pas fondamentalement à ces activités illégales, ne pensons pas à cela aujourd'hui. Jolie, chanta Cathy d'un ton enjoué en posant sa paume sur la poitrine de son amant. Les amants passèrent une nuit orageuse. Au matin, un policier vint leur annoncer que James serait traduit en justice dans une semaine. Il est conseillé à Cathy d'être présente. N'ayez pas peur, dit Robert à la jeune fille. J'irai avec vous, bien sûr. Et j'irai, dit le grand-père de Kevin en passant devant le Porsche. Une semaine plus tard, le procès eut lieu. Assis dans la maison des singes, James regardait la scène avec un sourire méprisant. Le braconnier semblait certain qu'une fois de plus il s'en sortirait. Hors de l'eau. Mais l'assurance de James vacille lorsque les villageois qui étaient venus en aide à Cathy, la nuit où le braconnier avait attaqué la jeune fille entre les uns après les autres dans la salle. L'affaire est jugée pendant plus de deux heures. Tout le monde était fatigué, mais sous la pression des faits et des nombreux témoignages, le juge a dû déclarer James coupable d'intrusion dans la maison d'autrui, de coups et blessures et de braconnage, et il n'a pas pu s'en sortir avec une mise à l'épreuve. Le procureur a déposé une requête. Je demande que les documents suivants soient joints à l'affaire. Les documents trouvés par le procureur prouvent à 100% que la société de chasse, dirigée par James, est une organisation criminelle qui tire sur des animaux rares et même sur des animaux figurant sur la liste rouge. Le Néandertalien a grincé des dents, mais n'a pas pu se défendre. James s'est vu retirer son permis de chasse et a été condamné à une longue peine de prison. Toutes les personnes présentes ont ovationné le juge lorsqu'il a lu. La sentence ? Le délinquant a été conduit sous bonne garde hors de la salle, menottes au poignet. On dirait, ma chérie, dit Robert à Cathy. Les amoureux quittent le palais de justice. Rien ne nous empêche d'installer le sanctuaire. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'argent. Cathy sourit. Il y aura de l'argent ? Une boîte pleine de pièces de monnaie ancienne. Robert et Cathy se sont rendus chez un vieux collectionneur que Robert connaissait. Benjamin accueille les jeunes mariés dans son bureau où les étagères sont jonchées d'infolios poussiéreux, de figurines égyptiennes antiques, de vases antiques et d'autres antiquités. Tu t'es trouvé une petite amie. Benjamin a tapoté l'épaule de Robert. Il était temps. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Regarde ça. Ouvrant la paume de sa main, Robert montre à Benjamin une lourde pièce de monnaie. Benjamin, armé d'une loupe. Waouh, un spécimen rare vaut une fortune à la vente. Ma fiancé vent, répondit Robert. J'achète. Ce n'est pas un mauvais ajout à ma collection numismatique. Benjamin sourit et se frotta les mains. Et si Robert reprenait la parole ? Je vais vous dire, ma Cathy a 35 pièces similaires. Benjamin bondit sur sa chaise, 35 comme ça. Cathy tend silencieusement la boîte à Benjamin. Il s'est longuement penché sur les pièces, les a regardées à la loupe, les a admirées et a finalement dit j'achète, j'achète tout. Vraiment, il s'est éliminé. La question de l'argent pour la réserve était résolue si facilement ? Achetez, confirme Benjamin. Vous pouvez vous rendre dix fois à Hawaï avec Robert, mais nous n'avons pas les mêmes projets. Robert sourit pensivement. Dans moins de deux semaines, les travaux de la réserve ont commencé. Des dizaines de kilomètres carrés de forêt ont été clôturés avec des filets métalliques. La forêt est désormais officiellement déclarée sanctuaire. Un permis spécial est désormais nécessaire pour y accéder. Robert et Cathy ont engagé des spécialistes de la sécurité et des vétérinaires. Ils disposent même d'un hélicoptère à partir duquel des agents de réserve patrouillent chaque jour. Des travaux scientifiques intensifs ont été entrepris pour augmenter le nombre de loups, de cerfs, de castors et d'autres animaux. Ce travail a porté ses fruits. Bientôt, des troupeaux entiers de cerfs à barbe bruneraient dans les bois, des pics s'agitaient dans les robinets, des étourneaux et d'autres oiseaux chantaient. Un troupeau de loups d'une rare blancheur de neige faisait la fierté des employés de la réserve. Sous les parents et à la tête de cette meute se trouvait la légendaire louve blanche neige avec laquelle Cathy et Robert continuaient à se voir ainsi que les autres habitants de la réserve. Bientôt, les amoureux se marièrent. Leur mariage est célébré par tout le village. Oncle Kevin, tante Wendy, baba Adriana et les autres. Tout le monde souhaite sincèrement le bonheur aux jeunes mariés. Benjamin est également venu de la ville pour assister au mariage. Lui aussi était heureux de vivre et avait envie de se montrer. Bièce de monnaie, statuette. Le reine Martin a également participé à une petite partie de sa vaste collection de festivités de mariage. La jambe de Martin l'est complètement guérie. Il a galopé, sauté et s'est développé en s'apprivoisant complètement. Cathy et Robert ne sont pas revenus en arrière. Fauve dans les bois, Martin est devenu la coqueluche de tout le village où il se promène librement sans craindre les aboiements menaçant des chiens. Le projet de sanctuaire de Cathy Robert a rapidement suscité l'intérêt de sponsors qui ont investi beaucoup d'argent dans le projet. La question de l'agrandissement de la réserve s'est rapidement posée. Cathy et Robert ont eu beaucoup de mal à s'y résoudre. Robert a cependant dû faire tout le travail seul, sans Cathy, car sa femme a eu un bébé et a été en congé de maternité pendant plusieurs mois. Les rêves deviennent réalité, si on le veut. C'est ce que se dit la chanceuse Cathy. Elle berce sa petite Émilie. C'est ce que je t'ai fait.